Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Comment acquérir la fluidité? Ces cinq étapes sont votre chemin vers une maîtrise absolue du français, si vous les suivez toutes. Bonjour à tous! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien! Bienvenue à une nouvelle session d'apprentissage du français avec moi. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de notre français, pas seulement sur la parole, mais sur l'ensemble des compétences en français. En gros, le package complet. J'ai reçu beaucoup de demandes me demandant, « Monsieur, par où dois-je commencer? » ou « Comment dois-je commencer? » Vous comprenez le français, mais parler est difficile. Vous voulez commencer ce voyage, mais vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin. Alors, comment devenir fluide en français? Comment passer de zéro à fluide? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, êtes-vous tous prêts pour ça? Avant de commencer, veuillez vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les leçons que je poste pour vous. Veuillez également aimer la vidéo et la partager avec vos amis. Maintenant, revenons à la leçon d'aujourd'hui. Comment passer de zéro à fluide? Si vous avez l'impression de commencer à zéro, comment atteindre ce niveau de fluidité? Eh bien, cela sera utile à tout le monde, que vous soyez au niveau intermédiaire ou juste au-dessus du niveau débutant. Cela vous sera utile. Commençons par comprendre ce qu'est ce niveau zéro dont nous parlons. Vous pourriez penser que zéro signifie essentiellement rien, mais c'est seulement dans votre esprit. Vous n'êtes pas à zéro. Si vous étiez à zéro, vous ne seriez pas capable de comprendre le français. Si vous comprenez le français, vous êtes déjà au-dessus de ce niveau. Considérez-vous à un niveau deux ou trois, peut-être. N'est-ce pas? Nous devons atteindre le niveau dix, qui est la fluidité. Et vous êtes quelque part autour du niveau deux ou trois. Si vous comprenez le français, cela signifie que vous pouvez écouter la langue. Vous écoutez ma vidéo, c'est une grande chose. Écouter et comprendre une langue est une grande chose. Maintenant, si je commençais à parler en espagnol, vous ne seriez pas capable de comprendre, car vous ne connaissez pas cette langue. C'est pourquoi connaître une langue compte. Vous devez garder cela à l'esprit. La moitié du travail est déjà faite. C'est essentiellement votre fondation. Maintenant, nous devons prendre cette base de compréhension de la langue et construire la fluidité par-dessus. Nous allons construire la fluidité sur cette base de compréhension. Voici les étapes que je vais partager avec vous. Alors, commençons. Étape numéro un. Le français de survie. La première étape pour devenir fluide en français est le français de survie. Si vous commencez au niveau débutant, vous devez vous concentrer sur le français de survie. Je pense que tout le monde devrait se concentrer sur le français de survie. C'est essentiel si vous voulez devenir fluide en français. Qu'est-ce que le français de survie? Le français de survie est une composante du français parlé, que nous utilisons rarement en français écrit, car l'écriture nécessite des structures correctes. Mais lorsque nous parlons français, nous pouvons parfois ignorer les structures et simplement dire la partie significative d'une phrase pour nous assurer que l'autre personne comprend ce que nous essayons de dire. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un pays francophone et que personne ne comprend votre langue maternelle. Vous ne pouvez pas formuler une phrase correcte, car vous n'êtes pas sûr de la structure grammaticale et tout cela. Vous pourriez parler un langage approximatif, n'est-ce pas? Vous pourriez dire certains mots qui ont du sens. Par exemple, si vous avez faim et que vous voulez trouver un restaurant, que feriez-vous? Vous vous adresseriez à un locuteur natif et diriez Nourriture, faim, restaurant. Ces trois mots créent une connexion. Dès que je dis Nourriture, faim, restaurant, une personne comprendrait que vous avez faim et que vous voulez des directions pour aller dans un restaurant. Elle vous indiquerait ou vous montrerait le chemin vers un restaurant où vous pourriez commander de la nourriture en nommant les plats et en demandant le prix. Ce sont des mots significatifs. Ils véhiculent votre message. C'est du vocabulaire de survie. C'est le français de survie. Les structures grammaticales comme « est », « suis », « est », « fait », « faisons », « faisiez » et « avons » ne font pas partie du français de survie. Le français de survie signifie le vocabulaire, les mots significatifs dont vous avez besoin pour faire passer votre message. Si vous pouvez faire cela, c'est votre français de survie, le français de base dont vous avez besoin pour survivre dans un environnement francophone. Le français de survie est crucial, car une fois que vous le connaissez, vous gagnez en confiance pour parler français. Maintenant, vous pouvez commencer à parler français. Et quand nous parlons de parler, il est temps de discuter de l'étape numéro deux. Étape numéro deux. Commencer à parler dès le premier jour. La deuxième étape pour devenir fluide en français est de commencer à parler dès le premier jour. J'ai parlé de cela à plusieurs reprises dans mes vidéos. J'ai même une vidéo dédiée à ce sujet. Commencez à parler dès le premier jour. Vous pouvez la regarder. Pourquoi est-il important de commencer à parler dès le premier jour? Parce que plus vous retardez le moment de parler en français, plus vous hésiterez à le faire. Si vous commencez à parler dès le premier jour, tout ce que vous apprenez, que ce soit du vocabulaire, de la grammaire ou tout autre composant du français, vous pourrez l'utiliser dans votre expression orale, car l'objectif final est de parler. Nous parlons de devenir fluide en français, ce qui signifie que vous voulez devenir un locuteur français fluide. Parler est une compétence qui s'acquiert par la pratique. Donc, si vous ne commencez pas à parler dès le premier jour, cela va affecter la manière dont vous vous exprimez. Beaucoup de gens pensent, laissez-moi améliorer mon vocabulaire, pratiquez davantage de règle de grammaire ou écoutez pendant un mois avant de commencer à parler. Non, tout doit aller de pair. C'est ce que vous êtes censé faire. Alors, commencez à parler dès le premier jour, c'est très important. Vous pouvez entraîner vos muscles de la bouche, pratiquer la parole en français et devenir fluide parce que, grâce à la pratique au fil du temps, vous deviendrez fluide. Vous ne pouvez pas l'accomplir en un seul jour. Par exemple, si je regarde des vidéos de recettes à répétition, que je lis la recette encore et encore et qu'un jour, je pense, je l'ai fait beaucoup de fois. Maintenant, laissez-moi essayer de la préparer. Est-ce que je serais capable de faire quelque chose de parfait dès ma première tentative? Évidemment non, ce ne serait pas parfait. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils prévoient de pratiquer le vocabulaire pendant un mois, puis peut-être la grammaire pendant un autre mois, de lire pendant un autre mois. Et après cela, ils commenceront à parler. Ils croient qu'une fois qu'ils seront vraiment bons en grammaire et en vocabulaire et qu'ils connaîtront beaucoup de mots, leur français sera parfait. Cela n'arrivera pas. Toutes les étapes et processus seront toujours là. Donc, le jour 1 doit être aujourd'hui, pas après deux mois, pas après trois mois. Non, le jour 1 de la parole doit être le jour 1 de votre voyage d'apprentissage du français. Commencez à parler dès le premier jour pour devenir fluide en français. Étape numéro 3 Une bonne entrée en français Une bonne entrée l'étape numéro 3 est encore très importante. Une bonne entrée en français Souvent, la langue nécessite un modèle particulier où nous recevons des informations et ensuite les produisons. Comment avez-vous appris votre langue maternelle? En écoutant cette langue particulière beaucoup, puis en la lisant lorsque vous êtes allés à l'école. Quand les enfants vont à l'école, ils lisent beaucoup la langue là-bas. Donc, en écoutant et en lisant, nous prenons des entrées dans une langue. En parlant et en écrivant, nous produisons des sorties. Pour produire de bonnes sorties, c'est-à-dire pour parler couramment le français, nous devons d'abord écouter beaucoup la langue. L'écoute est très importante. C'est la forme d'entrée la plus importante, encore plus que la lecture. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez de bons modèles de prononciation, vous apprenez comment un son est produit, comment il est produit, comment une phrase est prononcée et le rythme dans lequel elle est prononcée. Vous écoutez de bons modèles de paroles et c'est très important. Où obtenez-vous tous ces modèles? des films, des chansons, des séries web, des séries TV et des chaînes YouTube en français. Toutes ces ressources agissent comme vos ressources d'écoute. De plus, vous pouvez écouter du contenu académique spécifiquement conçu pour les apprenants de la langue française. Vous avez besoin de ressources d'écoute? L'écoute est très importante. Une fois que vous écoutez quelque chose, vous pouvez saisir des mots, des phrases et des prononciations. Lorsque vous écoutez quelque chose encore et encore, cela devient une partie de votre subconscient. Votre subconscient le stocke. Et lorsque vous voulez parler en français, vous êtes capable de récupérer cette information particulière parce que vous avez déjà entendu ce mot. Quand vous allez apprendre votre vocabulaire, si vous avez écouté ce mot particulier dans son contexte, vous serez capable de l'apprendre rapidement, de le comprendre mieux et de l'utiliser plus efficacement. L'écoute est très importante. Ce n'est qu'alors que vous pouvez parler. Alors, commencez à écouter dès aujourd'hui. Souvent, les gens négligent cela complètement. l'écoute est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez écouter beaucoup de bons français. Beaucoup. Si vous faites cela, tout ce que vous faites pour apprendre le français donnera de meilleurs résultats. Alors, assurez-vous de travailler sur vos compétences d'écoute. Étape numéro 4 Maintenant, passons à l'étape numéro 4. Une autre chose très importante est la fluidité. Les gens ont cette idée fausse que la fluidité signifie parler rapidement en français. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de parler rapidement en français pour être fluide. Si vous parlez vite, vous pourriez même commencer à faire des erreurs et cela affectera votre fluidité en français. Les gens pensent souvent que les locuteurs rapides sont des locuteurs fluents. Ce n'est pas vrai. La fluidité, c'est essentiellement parler français sans hésitation inutile, sans erreur et sans trop réfléchir. C'est ça, la fluidité. La fluidité, c'est parler naturellement et sans effort, sans avoir à penser constamment à comment dire quelque chose, sans faire d'erreur, sans hésitation inutile et sans pause longue. Si vous parlez vite, il se peut qu'à certains moments vous parliez vite mais que vous vous arrêtiez plus longtemps parce que vous devez réfléchir. Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez fluide. Plus vous apprenez à vous exprimer en français, plus vous deviendrez fluide. Plus vous écoutez de bons modèles, meilleur sera votre fluidité. C'est comme ça que vous travaillez sur votre fluidité. Étape numéro 5 La construction du vocabulaire Maintenant, parlons de l'étape numéro 5. La construction du vocabulaire, c'est la seule partie où l'apprentissage du vocabulaire entre en jeu. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer. Ce n'est pas comme si vous deviez arrêter tout le reste et commencer à apprendre du vocabulaire. Non, vous apprenez du vocabulaire en cours de route. En parlant français, vous vous retrouverez à répéter les mêmes mots. Par exemple, au lieu de dire toujours « bien », vous pouvez dire « génial », « fantastique » ou « incroyable ». En écoutant du français, en lisant du français, vous rencontrerez un vocabulaire meilleur et vous commencerez à l'utiliser. Donc, la construction du vocabulaire est un processus continu. Votre vocabulaire augmentera automatiquement à mesure que vous écoutez, lisez et parlez français. De cette manière, vous apprendrez de nouveaux mots et expressions et vous les utiliserez. Votre vocabulaire s'améliorera avec le temps, mais assurez-vous de ne pas vous concentrer uniquement sur le vocabulaire au détriment des autres aspects du français. Il est important d'améliorer tous les aspects simultanément. Conclusion C'est tout, mes amis. Si vous suivez ces cinq étapes, vous serez en mesure de passer de zéro à fluide en français. J'espère que vous avez trouvé cette leçon utile. Si c'est le cas, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Je vous verrai dans la prochaine leçon. D'ici là, continuez à apprendre, continuez à vous améliorer et restez motivés. à la prochaine leçon. Sous-titrage